Ave Maria 10 décembre Sainte Lali de Mérida, Vierge Martyr, IVe siècle 303 Invoqué dans les nécessités publiques Lali, fille de Liber, avait été pieusement érodée par son père. Non satisfait d'avoir voué sa virginité au Seigneur, elle désirait ardemment le martyr. Liber, le sachant, et voyant que de la persécution allait sévir à Mérida, l'envoya au moins dans une campagne isolée. Vaines précautions Lali trempa la vigilance de ses serviteurs et revint à Mérida se prire au juge Calpurnien. Celui-ci tenta d'abord de la gagner par la douceur, les promesses et les menaces. Puis il la fit fouetter de verges mouillées, plonger dans un bain de chaud en fusion, couvrir son corps de plomb fondu et d'huile bouillante, comme néanmoins elle gardait toute sa vigueur, sa beauté même, et surtout sa présence d'esprit pour le menacer du jugement de Dieu. Il ordonna de l'étendre sur le chevalet, de lui arracher les ongles et de la brûler avec des torches ardentes, ce qui fut cruellement exécuté et pour achever de la consulter, les bourreaux la mirent au milieu d'un afro-brasier. Là, Eulalie ouvrant la bouche comme pour inspirer le feu, son âme virginale s'échappa et s'envala au ciel sous la figure d'une colombe. Son corps fut exposé trois jours, nu aux insultes à des païens, mais Dieu l'a couvri de neige et les chrétiens l'a enseveli honorablement à Mérida, d'où plus tard qu'il fut transporté à Oviedo. Dans les calamités publiques, on le porte en procession et toujours avec fruit, ce qui explique l'invocation cinale des plus hauts. On la représente déchirée sur le chevalet des brûlés avec des torches en exhalant son âme sous la figure d'une colombe, ou bien le corps couvert de neige comme il l'était pendant les trois jours qu'il reste à exposer aux insultes aux païens.